Afrique internationale TV, nos programmes, journal télévisé, débat à caractère, socio-culturel, sportif, économique, politique, météo, divertissement humoristique, variété musicale, émission micro-trottoir, émission spéciale à la découverte d'une étoile sur Africa International TV. Bonjour à toute l'équipe d'Africa International TV et à tous les aimables téléspectateurs qui pratiquent cette chaîne, qui est la chaîne de la diaspora africaine et mondiale. Mon nom c'est Issyag Amara, je suis le président du comité d'organisation de Diafric Power Event 2023. En même temps, je suis entrepreneur, je suis le PDG du Mara World Group, qui a à son sein trois entreprises, il y a Mara World Health et Africa Couture et Kinkesi, la banque communautaire. En même temps, je suis le deuxième secrétaire chargé des relations extérieures au sein du conseil des Guinéens d'Egypte. J'ai toujours cru à la loi de l'attraction. J'ai cru à ce que lorsqu'on veut quelque chose, Dieu met l'univers à notre disposition afin que la chose se réalise. Un jour, de l'année 2020-2022, j'ai reçu un coup de fil de M. Emmanuel Kondo pour l'aider à trouver des stylistes. Et ne sachant pas que je suis également dans la montre, je lui ai expliqué que je suis styliste. Et je vais l'aider à trouver des stylistes dans le cadre de l'organisation d'un défilé de montre. Moi-même, étant initiateur de cette activité que j'avais préparé avant la tabaski, et j'avais déjà préparé quelques mannequins, des habits, donc c'était quelque chose qui tombait à pic. Donc je lui ai expliqué que le projet dont il parle, je l'ai aussi, je suis en train de le préparer. Donc finalement, avec joie et les appréciations communes, nous avons pu nous donner la main pour essayer de fusionner nos entreprises, dont Emmanuel, il est le président de Skycom International, et moi, Mara World Group, qui a présenté pour le défilé du monde Africa Couture. Donc voilà, c'est ainsi que la fusion est née, et de discussion à discussion, nous sommes allés dans l'élargissement des idées. Donc les idées se convergeaient, vu les grandes ambitions de deux personnes. Donc finalement, au lieu que ça s'arrête seulement à une fashion show, nous avons décidé que ça devienne une entreprise événementielle, qui va regrouper tous les volets qui touchent tous les secteurs, social, culturel et sportif. C'est une très bonne question. Lorsqu'il s'agit de... de DIAFRIQUE, lorsqu'on parle de DIAFRIQUE POWER EVENT, on parle de RASSEMBLER, de FEDERER. Vous n'êtes pas sans savoir que lorsque l'on est à l'étranger, la plupart du temps, c'est difficile de penser au divertissement. Donc, pour égayer des gens, des nobles travailleurs, nous avons jugé nécessaire d'introduire des activités culturelles qui permettent aux gens de se détendre. Donc, DIAFRIQUE POWER EVENT, comme son nom l'indique, DIA pour diaspora, FRIQUE pour Afrique, POWER pour le pouvoir, EVENT comme événement, donc c'est un concept que nous avons créé pour aider les gens à sortir de la routine, surtout dans les périodes de fin d'année. Donc, c'est vrai que, pour un départ, les activités sont faites dans les fins d'année, mais il va arriver le moment que nous allons choisir des dates stratégiques afin que les gens puissent se divertir de façon transversale tout au long de l'année. Donc, en gros, en résumé, DIAFRIQUE POWER EVENT propose des activités qui permettent aux gens de sortir de la routine et en même temps fédérer toutes les nations qui composent la diaspora, que ce soit ici ou ailleurs, afin que nous puissions faire un brassage culturel entre nos pays qui résident sous les sols étrangers, mais également avec les autochtones de ces pays-là. C'est à bras ouverts que la population a accueilli la première édition. On voit trop des événements pareils à la télévision et des personnes n'ont jamais participé à ce genre d'événement. Donc, c'était une occasion pour tout le monde de participer comme ailleurs, comme des personnes normales à un tel événement. Donc, l'accueil était un accueil chaleureux au sein de la diaspora africaine, mais aussi la population résidente, la population autochtone. Ils ont vu quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. Pourquoi ? Parce que nous avons eu des retours. Dès le lendemain, c'est-à-dire l'eau de janvier 2023, nous avons reçu beaucoup de coups de fil des personnes pour nous féliciter de l'excellence de cette organisation. Des personnes qui n'ont pas participé à cette première édition nous ont interpellés pour nous demander d'organiser trois mois plus tard. D'ailleurs, je me souviens bien d'une dame qui m'approchait pour me dire d'organiser une fashion show pour le 8 mars 2023. Bien qu'on venait de sortir d'une très grande organisation, elle a demandé à ce qu'on fasse le 8 mars. Donc, sans gêne, je pourrais dire que ça a été accueilli à bras ouverts et c'était une très belle expérience que les gens ont vécu que nous allons remettre encore cette année encore beaucoup mieux que ce qui s'est passé en janvier 2023. bien, donc, je vais prendre d'abord le premier volet de votre question qui consiste à l'innovation. Une version que nous avons faite cette année, d'ailleurs, je rappelle que l'année dernière, c'était juste la fashion show jumelée à quelques activités de détente telles que la danse, comment on appelle les prestations des artistes de façon générale et cette année, nous avons introduit plusieurs autres éléments, au total, quatre. Le premier élément que nous avons introduit, c'est la conférence, conférence, débat. Donc, nous allons organiser un panel de discussion sur l'entrepreneuriat. et le thème de ce débat, de cette conférence, c'est réussir son aventure en misant sur l'entrepreneuriat sans trafic humain. Donc, ça, c'est l'élément premier qui a été introduit cette année. Le deuxième élément, c'est de récompenser les artistes. vous n'êtes pas sans savoir que produire une œuvre demande beaucoup d'énergie, beaucoup de sacrifices. Donc, nous avons pensé à ces jeunes talentueux qui se donnent à fond dans la richesse de leur avenir, dans la musique, et nous avons décidé de leur décerner des prix, chacun dans sa catégorie. Donc, le troisième élément que nous avons introduit, c'est le foot. D'Afrique foot. D'Afrique foot, comme vous pouvez le savoir, le football, c'est un élément qui rassemble. lorsque on est dans un café en train de regarder un match en fraternisme. Donc, dans cette optique que nous avons décidé d'introduire le foot pour rassembler davantage toutes les nations sans exception, sans distinction, d'ethnies, de races, de couleurs. Toutes les nations, j'ai dit bien, sont invitées à participer à ce grand tournoi qui va se jouer à Nils Soljorni. Ensuite, nous avons introduit D'Afrique Awards. D'Afrique Awards, comme son nom l'indique, le Award en anglais, ça avait des récompenses. Donc, encore cette fois-ci, nous avons pensé à ces jeunes qui se battent nuit et jour pour leur avenir, que ce soit sur le plan sportif, sur le plan social ou sur le plan économique. Donc, tout jeune qui sait qu'il y a du potentiel, qui promet, qui a une vision bien tracée, ficelée, est appelé également à déposer sa candidature avant la date indiquée sous les affiches que nous avons publiées un peu partout. Donc, vous pouvez toujours également nous contacter pour avoir plus de renseignements sur comment les choses vont se dérouler. Donc, en gros, voici les quatre éléments qui ont été introduits. et donc, en résumé, nous avons DIAFRIQUE, DIAFRIQUE, je vais commencer par AWARD, DIAFRIQUE AWARD pour récompenser les jeunes qui se démarquent dans la société. Donc, on va dire le prix que nous avons donné à cette récompense, c'est Jeunes personnalités africaines émergentes 2023. Nous avons DIAFRIQUE conférence. Comme on le dit, sous le thème, la conférence va être sous le thème Réussir son avenir ou son aventure en misant sur l'entrepreneuriat sans trafic humain. Nous avons également DIAFRIQUE FOOT qui est d'ailleurs présidée ici par nos amis de l'association des footballeurs guinéens d'Egypte qui se battent nu toujours pour l'épanouissement du football guinéen mais également ils se battent dans le cadre social parce que nous savons ce qu'ils font pour leurs amis, leurs camarades qui ont dépassé par exemple ou qui succombe à des maladies. Donc, nous avons également DIAFRIQUE, DIAFRIQUE CONSERBATOLE DIAFRIQUE CONSERBATOLE ça c'est pour récompenser les artistes et sans oublier ce qui a introduit tout cela c'est la fashion show DIAFRIQUE fashion show acte numéro 2 donc qui représente ici le festival international de la mode en Egypte d'ailleurs on demande à tous ceux qui nous regardent d'ici ou d'ailleurs de participer massivement afin qu'on puisse valoriser le tissu des tissus africains où chacun sont issus quelle que soit sa provenance. C'est une très bonne question effectivement nous avons contacté plusieurs ambassades et des ambassades africaines surtout vous savez l'administration n'est pas parfois facile on comprend c'est vrai que nous avons eu des volontés manifestes des diplomates de nous accompagner en ce qui concerne nos différentes activités et le plus important pour nous c'est de voir des actes concrets et je suis sûr que lorsqu'ils vont regarder cette émission ou cette cette interview et que ça va les interpeller tous afin de porter main forte à notre organisation qui n'est pas une affaire des Guinéens ni des Tougalais qui sont à la tête de ce groupe mais également c'est juste pardon une affaire africaine et mondiale donc en gros ce que je peux dire à ce niveau là c'est cela nous comptons entièrement sur leur entière collaboration afin que l'Afrique puisse avoir des financements extérieurs en ce qui concerne le deuxième volet de votre question le financement c'est nous qui le faisons particulièrement le gros financement vient de Kenkesi qui est ma banque communautaire pardon communautaire que j'ai créé en juin 2023 donc juin de cette année donc Kenkesi qui met la main à la Pax pour essayer de financer les différentes activités qui sont présentement mises en place donc nous avons la main tendue les bras ouverts et nous voulons accueillir tout le monde que ce soit des ambassades africaines des ambassades occidentales et américaines de tout genre de nazis et des ambassades arabes tous ceux qui vont regarder cette émission nous portez une fois parce que c'est un affaire qui ressemble tout le monde ce n'est pas seulement une affaire africaine bien bien que il y a des personnes qui sont réticents mais ce qu'il faut retenir la plupart la majorité est vraiment engagée à nous accompagner à participer à cette deuxième édition comme je le disais dans une question précédente il y a des gens qui demandent qu'on remette l'événement donc je n'ai aucun doute que l'engagement est de taille et que les gens vont participer massivement à cet événement la question sécurité nous préoccupe sincèrement ça nous préoccupe ça nous sert le coeur de voir des amis ou peut-être des connaissances peut-être pas se faire se faire prendre par la police c'est pourquoi d'ailleurs nous avons même fait un déplacement pour aller au sein d'un cabinet pour se renseigner et savoir ce qui se passe parce que lorsqu'il s'agit d'un problème il faut aller à la source donc pour moi les personnes les plus renseignées c'est une personne qui font des droits donc ce sont des avocats et c'est pourquoi nous sommes déplacés pour aller auprès d'un avocat pour lui poser des questions à savoir exactement qu'est-ce qui se passe les réponses ont été obtenues la plupart du temps les contrôles qui se font ce sont des contrôles pas des contrôles d'avocat ce ne sont pas des contrôles habituelles mais ce sont des contrôles ciblés et vous savez vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes plusieurs nationalités qui sont mélangées ici en Égypte donc il y a certaines personnes qui se donnent à certains actes criminels donc lorsque la police fait la patrouille ils ont comme une indication sur ces criminels-là donc ça peut arriver qu'on se trouve au mauvais endroit au mauvais moment donc si vous avez remarqué la plupart des arrestations sont passées vers Nasser City et il y a beaucoup bien sûr beaucoup d'étrangers dans ces quartiers donc les personnes qui quittent ces quartiers pour rentrer chez eux souvent ils s'en font arrêter pour la simple raison qu'ils n'ont aucune pièce d'identité donc c'est pourquoi j'ai conseillé à tout le monde de se promener avec une pièce d'identité quelle que soit parce que lorsque votre physionomie ressemble à celui qui est celui qu'on cherche automatiquement vous êtes arrêté la seule chose qui peut justifier que vous n'êtes pas la personne qu'on cherche à ce moment-là c'est votre pièce d'identité donc que ça soit votre passeport votre carte considère votre carte de votre association carte étudiant toutes les cartes sont valables marchez-vous marchez avec vos cartes afin que puissiez être identifié lorsque vous êtes arrêté par la police j'en ai vécu des expériences mais le moment viendra pour également expliquer ce non souhaitons pas limiter notre projet en égypte comme on dit on veut le déplacer dans d'autres pays de façon tournante en tout cas c'est ça la vision d'ailleurs au contrôle nous allons nous battre corps et âme afin que toute la diaspora mondiale puisse vivre la belle expérience que dit Afrique Power met à la disposition pour le divertissement donc la porte n'est fermée dans aucun pays d'accueillir les événements culturels ça j'en suis sûr donc c'est sûr que tous les événements pardon tous les pays voudraient voir son peuple épanoui ou dans les événements culturels donc je dirais non ce n'est pas seulement en égypte que nous allons faire pour le moment vu que nous sommes ici lorsque les portes vont s'ouvrir vers d'autres horizons nous allons également faire vivre la belle expérience à d'autres diasporas qui vivent dans d'autres pays c'est très simple vous savez nous ne sommes pas des fanfarons tout le monde a vu ce que nous sommes capables de faire ce n'est pas pour nous jeter des fleurs mais nous sommes des personnes engagées lorsque nous tenons à quelque chose nous faisons tout pour le réaliser des fois c'est difficile mais rien n'est impossible donc nous comptons bien sûr sur notre optimisme nous comptons sur notre optimisme sur notre engagement sur notre foi sur notre sur notre capacité à rélever des défis pour réaliser et réussir tous les projets que nous allons mettre en oeuvre donc lorsqu'il y a la volonté toute chose peut se faire donc nous sommes très engagés et c'est ce que nous allons continuer à faire afin que tous nos projets deviennent une réussite totale comme je le disais précédemment le seul partenaire financier que nous avons c'est l'entreprise Kinkesi notre banque communautaire qui donne son mieux afin que tous les projets toutes les activités soient financées et d'ailleurs je salue du passage tous les travailleurs tous les collaborateurs de Kinkesi qui nous regardent en ce moment en ce qui concerne d'autres partenaires financiers nous n'avons pas et nous aimerions que tous ceux qui ont d'un moyen que ce soit des particuliers ou des entreprises de nous assister afin qu'on puisse gagner ensemble parce que c'est ça le but fédéré de sortir avec de les feuilles bien le seul frein qui peut empêcher les gens de sortir c'est bien sûr la question sécuritaire je dirais je dirais à ce niveau-là que les gens sont déjà convaincus j'ai juste les rassurer les rassurer qu'il y a un moyen lorsqu'il y a un risque de contourner le risque il faut d'abord étudier le risque et savoir quelles sont les solutions qu'il faut mettre en place afin qu'on puisse pas tomber dans ce piège comme je le disais précédemment on se promènera avec nos cartes nos pièces d'identité pour que lorsque au moins on est interpellé qu'on puisse montrer la carte je ne dirais pas que ça va se faire parce que nous allons mettre à la place la disposition des personnes qui veulent venir à nos événements les bus qui vont les amener à l'endroit de l'événement mais aussi les retourner à leur endroit à leur domicile donc en gros il n'y a pas grand chose à dire vous allez voir présentement il y a des élections il y a des colporteurs qui donnent des informations comme quoi les élections sont émaillées de violences je n'ai jamais vécu cela en Égypte ça fait 10 ans que je suis là toutes les élections qui sont passées sont passées dans la paix la tranquillité donc la police ne cherche pas tout le monde la preuve est qu'on passe devant les commissariats on passe devant les véhicules de police mais on n'est pas arrêté c'est lorsqu'il y a une enquête ciblée que la police fait sa patrouille et lorsque votre physionomie coïncide à celui qui est cherché en ce moment là vous êtes interpellé donc c'est un peu ça que je pourrais dire à toute la diaspora tous ceux qui veulent participer n'hésitez pas achetez vos tickets réservez vos places vous êtes là on va passer l'année 2000 on va finir l'année 2023 ensemble mais également commencer la nouvelle année en toute beauté bien donc je commencerai d'abord par remercier tous les employés à commencer par le président fondateur de la chaîne Africa International TV monsieur Alassane Baldé qui n'aménage aucun effort pour l'émergence de la jeunesse africaine et mondiale donc je salue tous ses collaborateurs qui se donnent à fond afin de mettre cette chaîne sur l'échiquier mondial donc en ce qui concerne les téléspectateurs je leur demanderai de continuer à pratiquer cette chaîne parce que c'est la chaîne qui nous réunit c'est la chaîne qui nous ressemble c'est la chaîne qui casse les frontières entre toutes les nations et essaye de trouver toutes les personnes qui veulent s'exprimer ou vendre leurs images non seulement en Égypte mais également sur le plan international donc merci à tous ceux qui nous pratiquent en ce moment et on va se retrouver bientôt pour d'autres entretiens ou d'autres émissions Africa International TV nos programmes journal télévisé débat à caractère socio-culturel sportif économique politique météo divertissement humoristique variété musicale émission micro-trottoir nécrologie émission spéciale à la découverte d'une étoile sur Africa International TV vous recherchez des produits de haute qualité pour vous mettre en valeur lors de vos sorties c'est simple touris cosmétiques proposent des produits de haute qualité à toute personne venant des quatre coins du monde entier nous vous invitons à le découvrir notre assortissement varié d'articles dans un environnement illégal notre magasin situé dans le quartier El Marat pour passer une commande au bout d'achat appelons-nous directement au plusvent 111-475-55-89 ou le plusvent 120-061-03-94 ou sur la ligne fixe 02-28-71-59-69 ou via WhatsApp plusvent 111-475-89 55-82 chez Touré Cosmétique votre bien-être notre priorité